Découvrons le transfert de photos entre un iPad et un Mac distant avec TeamUver. On lance maintenant TeamUver sur l'iPad. Ensuite, on touche « Fichier » en bas et on voit apparaître dans le dossier « Mes documents » les photos de l'iPad. C'est un dossier qui s'appelle « Photos ». Et en touchant « Photos », on a l'ensemble des albums photos contenus dans l'iPad. Je vais maintenant aller toucher l'album qui s'appelle « Courtrez ». Je sélectionne la photo en touchant le petit rond à droite et je touche maintenant « Copier dans ». Je vois apparaître le menu dans lequel je vais rentrer l'identifiant TeamUver du Mac distant. Je saisis cet identifiant, je touche « Connecter » et maintenant la liaison s'établit et je saisis maintenant le mot de passe du TeamUver du Mac. On bascule maintenant vers l'écran du Mac où on voit le dossier « Lecteur » et le dossier de l'utilisateur. Donc là, il s'appelle Yves Cornille. Et maintenant, je vais aller choisir un dossier dans le dossier « Documents ». Et dans ce dossier « Documents », je vais aller toucher le dossier « Atelier TeamUver 14 » et c'est là que j'irai transférer la photo. Je touche « Déposer » ici et la photo sera transférée dans mon dossier TeamUver 14 du Mac. Je vais maintenant procéder à un autre transfert. Je vais toucher « Documents » en haut et je retourne dans « Mes documents photos » où là, je vais choisir un autre album. Là, je touche l'album « Arras » et dans cet album « Arras », je vais sélectionner plusieurs photos, exactement quatre. Donc, quatre photos sont sélectionnées. Je touche « Copier dans l'ordinateur ». On rebascule vers le dossier que j'ai venu d'utiliser « Atelier TeamUver 14 ». Là, je vais revenir en arrière pour aller dans un autre dossier. Donc là, je suis revenu sur la racine. Je touche le nom d'utilisateur. Je parcours maintenant mes différents dossiers. Je retouche « Dossier documents » et dans « Documents », je vais aller dans « Atelier » encore TeamUver 14. Mais je vais aller sélectionner un autre dossier qui s'appelle « Transfer ». Et le transfert de photos s'effectue entre l'iPad et le Mac. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501